Bonjour, merci de votre présence à cette conférence. Merci Émilie pour être déplacée d'Orléans pour présenter le Selectionneur Dream. C'est un travail collectif qui a pour but d'aider les décideurs à trouver leur instrument de mesure pour la mesure de la qualité de l'eau. On a prévu de vous présenter à la fois Dream et à la fois mon réseau d'eau.fr avant de passer sur la genèse du projet. Un petit temps d'échange à la fin si vous avez des questions. Je m'appelle Arnaud Eto, je suis directeur de publication de mon réseau d'eau.fr. Je suis en compagnie d'Émilie Scheers de Dream. Tout à fait, merci Arnaud. Effectivement, je suis chargée de mission Innovation et Europe au sein du pôle Dream, qui est l'un des trois membres fondateurs du pôle de compétitivité de la filière de l'eau française, France Water Team. Vous voyez répartis sur la carte les trois pôles de compétitivité historiques, Aquavallée pour la région Sud et Occitanie, Hydreos pour la région Grand Est et Noudrim pour la région Centre-Val-de-Loire. On représente quatre régions, on représente environ 460 membres affiliés, avec environ 70 à 80% de petites entreprises, TPE, PME, start-up. Un rapide partage sur nos cinq grands services harmonisés. Tout d'abord, autour de l'innovation, avec le développement de projets, l'aide à l'innovation, ça passe par plein d'axes différents, de la mise en relation, etc. Un service autour du réseau, et notamment, on fait du montage d'animation, on participe par exemple dans deux semaines au carrefour de la gestion locale de l'eau, lors duquel on propose un village de l'innovation, sur lequel on aura une trentaine d'adhérents de présent. Un volet croissance pour aider, notamment par des tickets BPI, etc., pour aider à la croissance des entreprises. Et enfin, deux volets, l'Europe et l'international. Alors moi, je peux vous parler de l'Europe pendant des heures, parce que j'en suis en partie en charge chez Dream, et à l'international. Donc là, ça va représenter, par exemple, de la veille sur les appels à Pogé, de la mise en relation avec des locomotives à projets européens, etc. Pour la petite histoire sur l'international, il y a quelque temps, on était présents sur IFAT Munich, lors duquel on avait également un salon, un village de l'innovation, sur lequel on avait représenté une partie de nos adhérents. Alors je parle beaucoup de nos adhérents. Ici, vous avez une partie, normalement, il y a la totalité des adhérents Dream. Alors pour la petite histoire, lorsque vous rentrez adhérents chez l'un des trois pôles de l'eau, vous êtes automatiquement membre affilié France Water Team et vous profitez de tous les services. Donc vous voyez divers membres. J'ai repéré, HCA est bien là. Oui, merci. On ne s'est pas planté. Donc ça va de petites entreprises à de grandes entreprises, notamment dans le domaine de l'eau. Veolia et Suez sont présents dans notre réseau. Et on a de représenter des entreprises dans tous les domaines de la filière, que ce soit aussi bien sur le petit cycle que sur le grand cycle de l'eau et que ce soit sur tout type d'action autour de l'eau. Et par exemple, un petit exemple que j'aime bien, je les perds toujours. Vous avez les sirops Monin qui sont adhérents chez nous depuis quelques temps. Pourquoi ? Ils viennent de décrocher avec l'entreprise Camdokwater un live qui s'appelle le live Zeus. Et donc, ils sont passés par nous pour aller chercher les bons interlocuteurs pour mettre en place leur projet. Et donc, on les a aidés sur cette partie-là. On a aidé aussi au montage du projet. On aide maintenant à tout ce qui est diffusion autour du projet, etc. Donc, tout un panel d'entreprises. Et chez Dream, on a environ 110 adhérents à l'heure actuelle. Il ne faut pas oublier les bureaux d'études, les centres de recherche également. Il y a des bureaux d'études, oui, des centres de recherche. C'est ça. On a au sein de nos adhérents les universités de Tours et d'Orléans, le BRGM, le CNRS, l'INRAE, etc. Grâce à notre panel d'adhérents, on est vraiment à l'interface aussi. Du monde de la recherche et du monde de l'entreprise. On va pouvoir venir allier les deux. Et ce qui n'est pas toujours très simple, c'est de réussir à mettre en relation le manque d'académique avec le monde socio-économique. Notre identité, on l'a principalement construite autour de la gestion durable et partagée de la ressource en eau. Vous voyez ici un panel de mots-clés qui nous tiennent à cœur. Notamment aujourd'hui, je parlerai plus particulièrement du mot-clé métrologie, mais on travaille autour des gestions de quantité, l'agriculture, etc. Et en reprenant, je vous le disais tout à l'heure, que ce soit pour l'industrie, pour la ville, ou aussi pour les milieux naturels, la biodiversité, on touche à pas mal de domaines différents. Voilà, c'est pour dire la même chose, mais dites autrement. Les grands mots-clés, on s'occupe de la quantité et de la sobriété, donc l'économie d'eau, de moins consommer l'eau. Le partage de la ressource et les qualités et les milieux associés aussi, donc ça c'est très important, notamment avec la métrologie. Partage de la ressource avec l'idée de multi-usage. Et le recyclage avec l'économie circulaire de l'eau, un grand thème d'actualité. Merci, merci Émilie. Donc comme Émilie l'a dit, HCA fait partie et est adhérent de Dream, en pôle de compétitivité. HCA c'est une agence commerciale et de conseil qui a pour objectif d'accompagner ses clients dans le développement de leurs affaires au travers du web et à l'export. Donc on a tout un panel de services associés autour du digital et on a la particularité d'éditer un site internet, un média d'information qui s'appelle mon-réseau-d'eau.fr qui est un média dédié aux produits et aux acteurs des infrastructures des réseaux d'eau. Et ce média, il a trois ambitions. Le premier, c'est d'être un pool d'informations sur les produits et les acteurs du monde de l'eau. Donc ça c'est sa première ambition. Sa deuxième, c'est de pouvoir être une plateforme de communication de façon à ce que les acteurs puissent se rendre visibles et donner de la visibilité à leurs actions. Et enfin, la troisième ambition, c'est de mettre en relation ces acteurs pour que les échanges puissent se faire et l'émulation puisse se créer. Donc voilà un peu les points importants. Après, je vais passer rapidement sur les points différenciants de ce média par rapport aux autres. C'est qu'on a un système de recherche d'information par cartographie. Donc vous allez sur le site, vous avez une cartographie du réseau et ça vous permet d'avoir de l'information sur ce qu'est le produit, qu'il fabrique, sa fonction sur celui-ci. Vous avez des annuaires de produits, des annuaires d'acteurs. Vous avez un calendrier interactif qui vous donne tous les événements à venir dans le monde de l'eau. Vous avez aussi nouvellement créé une section offre d'emploi. Donc là, on va pareil chercher à consolider les offres d'emploi des acteurs des infrastructures de réseau. sachant qu'on est sur une industrie qui a une pénurie d'employés. Donc il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Il y a très peu de réponses à ces offres. Donc on va essayer d'accompagner les industriels pour trouver leur talent. Et on a une communauté de 8000 professionnels qui reçoivent notre newsletter tous les mois. On arrive maintenant au sélectionneur Dream au travers du groupe de travail auquel on participe et que tu pilotes, Émilie ? Tout à fait. Donc le GT Métrologie, ça fait partie de l'un de nos services que nous proposons au sein du pôle Dream. Il représente environ 30 acteurs. Ce n'est peut-être pas exact à la virgule près, mais moitié entreprise, moitié académique. Les objectifs, vous les avez ici. Ça va être un lieu de rencontre entre acteurs. Et Arnaud, tu en es le témoin. Ça va être un partage d'informations stratégiques et des retours d'expériences autour de divers sujets, autour de projets, mais pas que. De présenter des projets innovants et favoriser l'émergence vraiment de projets. Et je pense que le sélectionneur fait partie de ces projets en est un vraiment très bel exemple. Et aussi, c'est de réfléchir à des initiatives structurantes et à des événements. Sur les événements, on a un exemple récent où la semaine dernière a eu lieu à Orléans une journée technique nationale sur la biosurveillance que nous organisions avec l'association France aux biosurveillances. Les quatre actes de travail, puisque vous les avez ici, donc un grand travail sur les outils de mesure qui a abouti aux sélectionneurs. La biosurveillance, les micropolluants et le transport particulier. C'est les axes qui sont actuels, mais le GT vit et au fur et à mesure, il sera amené à évoluer en fonction des besoins des adhérents présents dans le réseau. Des besoins de la demande et des retours que l'ensemble des adhérents font sur l'état de l'art, quelque part. Exactement. Le sélectionneur Dream, c'est le fruit d'une discussion sur le groupe de travail outil de mesure, partie d'un constat. Le constat, c'est que rechercher un instrument, c'est complexe et ça peut être vite déroutant pour les décideurs. Et autour de la table, on a des adhérents qui ont la capacité d'accompagner ces décideurs dans leur prise de décision, dans leur prise d'informations. Donc c'est un peu les objectifs de cet outil de travail. C'est un outil de travail de pouvoir accompagner les personnes à trouver les instruments qui leur permettent de prendre des informations selon différents critères. Donc là, on a aujourd'hui huit critères qui sont mis en avant. Le type de paramètre que l'on cherche à mesurer sur la qualité de l'eau. Dans la catégorie dans laquelle on se trouve, on ira tout à l'heure sur le site pour vous montrer, le principe de mesure de chaque capteur, le type de mesure, le type de capteur, parce qu'on a plusieurs capteurs. On peut avoir aussi si le capteur est en solution IoT ou pas. C'est une demande qui a été émise tout récemment. Si le produit a un suivi technique en France ou pas, et selon la marque du capteur. Donc c'est un système de filtrage qui, une fois que vous avez sélectionné vos produits, vous pouvez avoir les caractéristiques de celui-ci, et vous mettre en relation avec le fabricant du produit ou le distributeur. Donc le sectionneur DREAM sert plusieurs objectifs. Aider les décideurs, mais aussi mettre en avant les adhérents de DREAM et le groupe de travail métrologie. Donc il y a plusieurs facettes dans cet outil. Donc là par exemple, on a parmi l'assistance quelqu'un de chez Swan. Donc on cherche la marque Swan. Et on va sortir tous les capteurs qui sont référencés de la marque Swan. Et la base de travail a été un rapport édité d'Aquaref en 2017. Donc là on a plusieurs capteurs. Donc là si vous voyez, par exemple sur celui-ci, ce qui a été référencé, c'est un capteur qui cherchait la conductivité, qui était monoparamètre, sur le principe de l'induction, avec un type de mesure en continu. Et voilà. Et si Swan... Swan, on peut aller voir plus loin ici. Et lorsque vous êtes membre du site Mon Réseau d'eau, vous pouvez télécharger la fiche technique du produit lorsque le fabricant nous l'a donné. Voilà. Et quand vous voulez vous mettre en contact avec Swan, vous avez juste à cliquer sur plus. Je ne sais pas où est la souris. Voilà. Et ici, vous allez arriver sur la fiche Swan. Donc là on n'a encore pas les informations, mais on a le contact. Donc on va aller chercher à obtenir ces informations. Mais vous aurez son numéro de téléphone, son email, etc. Vous avez toutes les actualités. Après, vous avez toutes les actualités de Swan sur ces actualités, sur ces offres d'emploi, sur les événements dans lesquels il peut être inscrit. Voilà un peu le principe. Donc on peut retourner sur le sélectionneur, parce que là on a fait sur un produit, mais on peut le faire sur un paramètre. Si par exemple on cherche la DBO, sur la DBO, on va avoir tous les produits qui vont pouvoir calculer cette DBO. Voilà un peu le principe. Vous voyez que quand les acteurs ont donné leurs coordonnées, on les met plus en avant sur le site avec des informations. Est-ce qu'il y a des choses en plus que tu voulais donner? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une version 1 du sélectionneur. On l'a lancée au mois de mai. Et dans la version 2, on va aller chercher à contacter tous les fabricants des capteurs et des instruments pour enrichir la base de données et enrichir les filtres de recherche, puisque l'objectif, c'est aussi de donner un filtrage par application. Si on est dans une eau industrielle, si on est dans une eau potable, dans une eau usée, dans les eaux pluviales, dans les différentes catégories d'eau qu'on peut avoir. Donc ça, ça fait partie des évolutions qu'on sera amené à faire dans les mois à venir. Donc pourquoi être présent sur le sélectionneur? Je pense que je vous l'ai plus ou moins dit. Déjà, c'est être vu et trouvé par les décideurs, s'intégrer dans l'écosystème de Dream avec le groupe de travail, parce que ça nécessite des rencontres, des discussions. Donc c'est aussi une source à la fois d'inspiration, mais aussi c'est un peu de la veille de marché, de comprendre ce qui se passe dans le monde chez ses confrères, de voir un peu ce qui se passe, de comprendre les attentes des clients, des utilisateurs. Donc c'est hyper intéressant. Vous allez développer forcément votre image de marque et bénéficier du plan de com' qui est mis en place pour faire connaître ce sélectionneur Dream au travers des outils digitaux que l'on maîtrise, à savoir les réseaux sociaux, le SEO, le SEA et les communications sur les bases de données intrinsèques à Dream et à mon réseau d'eau. Suivant. Voilà à peu près tout ce qu'on voulait vous dire sur le sélectionneur Dream. On espère que ça a eu un intérêt pour vous et on est ouvert à vos questions. Bonjour, merci. Georges Schmitt de la société Binovet. J'ai deux questions. Je n'étais pas là depuis le début. A partir de quand cette plateforme a été mise en service ? Et puis aussi, si vous avez une idée du trafic actuel, de demandes et peut-être aussi futur ou l'objectif qui serait pour vous quelque chose de raisonnablement atteignable. Merci. Merci. Très bonne question. Alors, le sélectionneur Dream a été mis en ligne au mois de mai. Le 5 mai, pour être précis. La plateforme Mon Réseau d'Eau a été mis en ligne en 2016. Aujourd'hui, la plateforme a environ un trafic mensuel de 10 000 visiteurs uniques. Là, on est au 14 juin. On est en pleine campagne de communication pour d'autres événements. On avait l'événement matinal de l'eau qui s'est déroulé ce matin sur la valorisation des eaux pluviales. On a une campagne de communication autour du salon Carrefour de l'eau. Là, on a déjà atteint les 8 000 visiteurs uniques au 14 juin. On n'a pas de plafond en termes d'objectifs de visite. J'ai envie de dire que plus on en fera, mieux ça sera. Mais c'est aussi la qualité des visites qui font tout l'intérêt de la plateforme. C'est un média de niche. Aujourd'hui, ce qui est plutôt intéressant à savoir, c'est le taux de conversion sur le site. On a un taux de conversion à 4%. C'est-à-dire que c'est la conversion de gens qui font des actions sur le site. Une conversion, c'est quoi ? Ça se caractérise par s'enregistrer à la newsletter, télécharger un document, se mettre en relation avec un fabricant. C'est plus ça qui sont les critères les plus importants. Quand vous utilisez le site, parce qu'il y a des offres visibilité, vous êtes automatiquement abonné à une newsletter et qui vous donne tous les mois les chiffres de visiteur à du site. Je suppose, et je pense que ça sera demandé par le groupe de travail, qu'on aura un tableau de bord, de suivi, des visites sur le sélectionneur Dream pour comprendre un peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et aussi être source d'informations. Parce que de savoir si tel ou tel paramètre est le plus recherché, c'est aussi un indicateur, c'est les signaux faibles du marché, ce qui permet aussi d'orienter les gens vers des actions plus ou moins précises. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je ne sais pas si toi, tu avais des objectifs chiffrés sur le sélectionneur Dream ? Non, pas spécialement. Je n'étais pas vraiment à l'origine. C'est plus pour vous, adhérents. Finalement, nous, Dream, ce qui nous importe, c'est de rendre nos adhérents visibles. Après, on n'a pas de chiffres ciblés pour le moment. Oui, on n'est pas dans un objectif business line. Oui. Bonjour, pour avoir accès aux informations techniques, vous indiquiez tout à l'heure qu'il fallait être adhérent de la plateforme. Ça signifie qu'il faut que le possible prospect paye pour avoir accès aux informations des fournisseurs ? Très bonne question. J'aurais dû préciser quand j'ai dit ça que le fait de devenir membre de mon réseau de Eau.fr était totalement gratuit. Donc, l'accès aux informations sur le site est 100% gratuit. Le modèle de financement du site repose sur l'adhésion, le sponsoring par les acteurs référencés. A savoir que certains acteurs type bureau d'études, régie, exploitants, entreprises de travaux publics, peuvent utiliser les services de la plateforme gratuitement. Donc, certains acteurs, industriels et autres, eux, ont un fee à souscrire. Donc, c'est des formules à l'année. C'est 190 euros par an ou 390 euros suivant le niveau de service que vous voulez. Mais donc, c'est un petit fee à l'année pour pouvoir mettre vos informations à disposition. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada